Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire découvrir, en fait je vous amène avec moi au Kabukiza théâtre, c'est un théâtre traditionnel japonais où on va aller voir un spectacle donc traditionnel, c'est des combats avec des danses, une sorte d'opéra en fait mais version japonaise donc je vais essayer de prendre quelques vidéos, je ne sais pas si c'est autorisé pendant le spectacle, il fait très chaud ici dans le théâtre mais en tout cas c'est très très bien organisé, vraiment la prise en charge, la vente des billets, les billets coûtent 50 euros par personne les moins chers donc on n'a pas forcément les meilleures places mais après ça monte à 200 ou 300 euros, à l'intérieur du théâtre ce qui est marrant c'est qu'il y a des gens qui supportent des costumes traditionnels donc c'est aussi sympa donc le spectacle va durer deux heures et on va aller découvrir ça ensemble, c'est parti ! Bon bah 50 euros la place, on est vraiment très loin, je pense pas qu'on peut être beaucoup plus loin parce que derrière moi, là, ah si quand même, je pense que c'est les places qui coûtent 30 euros, 20 euros mais on va pas voir grand chose je pense d'ici quand même, on aurait pu être plus près, on a pris la traduction Bon là on est descendu un petit peu plus bas, nos places à 60 euros c'est 4h30 de spectacle, là déjà au bout d'une heure et demie le premier spectacle, j'ai dormi sept fois, donc une fois 10 minutes, c'est très lent, très très lent, c'est pas inintéressant mais c'est vraiment très lent, alors faut être passionné, bon tout est dans la gestuelle, les mouvements, bon l'histoire est pas inintéressante mais c'est vrai que c'est vraiment très très lent, un peu comme l'opéra donc faut vraiment être initié, je pense que la première fois qu'on vient on est un petit peu, un petit peu quand on connaît pas ce type de spectacle, ça peut paraître un peu ennuyant mais bon après je pense que quand on est initié c'est un peu plus intéressant. Là je voulais vous montrer en fait ils sont en train de manger, ils ont commandé des repas dans les zones du bas et c'est aussi la vue qu'on peut avoir quand on est en bas ici qui est beaucoup plus intéressante que la vue qu'on a en haut mais qui coûte extrêmement cher ça peut être qu'on a dans les zones du haut et c'est quoi que ça va quand on est en bas qui est même en bas, non ? on est donc très lent, qui fait un peu plus stressé en la vue qu'on est en bas ici,